De quoi Adama Traoré est-il le nom ? La targité revient sur la mort tragique de ce jeune homme, une énième bavure policière mais qui cette fois ne passe pas. Qui a tué Adama Traoré ? Le 19 juillet dernier, le jeune homme est interpellé par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise, en banlieue parisienne. C'est à la gendarmerie où son frère le verra pour la dernière fois, à terre, menotté et mort. Il me dit Adama il est mort. Après j'ai déjà eu des amis dans le passé quand j'étais mort donc je connais un petit peu, on n'y croit pas tout de suite. Je me suis dit bon c'est peut-être possible. Je suis parti à la gendarmerie et là, pas de la haine. De la haine. De la haine et le pire c'est qu'on connaît déjà la réponse, on connaît déjà la suite. Je ne sais pas comment, on sait déjà ce qui va se passer par la suite. On sait qu'ils vont être relaxés et on sait que voilà quoi. Il y en a eu 50 avant, ce n'est pas le dernier. C'est le genre d'événement qui recouvre malheureusement des constantes. Un homme de couleur ou d'origine maghrébine, un quartier, un contrôle d'identité ou une fuite d'un contrôle d'identité et une bavure au bout du chemin. On y voit un peu plus clair aujourd'hui dans ce qui s'est vraiment passé. On laisse mourir Adama face contre terre et menotté dans la cour de la gendarmerie de Persan où le jeune homme a été emmené. Les pompiers doivent insister pour qu'on lui retire ses menottes. Mais il est déjà mort, les massages cardiaques n'y pourront rien. Seulement, la gendarmerie mettra trois heures à informer la famille d'Adama. Que se passe-t-il dans cet intervalle ? La famille Traoré dépose une plainte contre une gendarme, officier de police judiciaire, pour, faux en écriture publique aggravée, dénonciation calomnieuse et modification de scènes de crime. Elle se serait employée à protéger ses hommes en toute illégalité. Sans avoir été désignée pour participer à l'enquête et donc sans instruction, elle aurait escamoté le polo porté par l'un des gendarmes au moment de l'arrestation. Un polo maculé de traces rougeâtres s'apparentant à du sang et qui pourrait bien attester de coups portés sur Adama. Elle aurait aussi, je cite, décidé de ne pas attendre les consignes du magistrat de permanence et pris l'initiative d'isoler les gendarmes ayant participé à l'interpellation d'Adama Traoré, gendarmes qui ont depuis été mutés. De son côté, le procureur de Pontoise, Yves Janier, agit lui aussi comme s'il avait voulu cacher la vérité. A l'issue de la première autopsie d'Adama, il annonce que celui-ci souffrait d'une infection très grave touchant plusieurs organes. Un pur mensonge qui permet d'occulter le vrai résultat de cette première autopsie, confirmée par une autopsie indépendante ordonnée par la famille. La mort par asphyxie. Qui plus est, il ouvre une enquête contre Adama Traoré 24 heures après la mort de celui-ci, alors qu'on ne poursuit jamais la mort. S'agit-il de le faire passer pour un voyou, afin que sa mort apparaisse plus légitime, ou plutôt d'entraver l'enquête sur sa mort elle-même ? Plusieurs documents médicaux essentiels tarderont de ce fait à parvenir aux juges d'instruction indépendants, notamment les rapports des pompiers et du SMUR qui accusent les gendarmes, au moins de négligence. La famille doit menacer de déposer plainte pour dissimulation de preuves, pour que les documents réapparaissent après que la justice ait ordonné l'inhumation du jeune homme, ce qui ne se produit en principe jamais sans que figurent au dossier les rapports des urgences. Finalement, après d'autres mensonges véhiculés dans la presse, comme le fait qu'Adama aurait été sous l'emprise de drogue ce jour-là, une fuite manifestement organisée pour détourner l'attention une fois de plus, la famille obtient le dépaysement du dossier et le procureur menteur est bouté. Enfin, c'est seulement un fusible qui saute, parce qu'on imagine bien qu'il n'a pas pris seul l'initiative de mentir aussi effrontément, et qu'il ne l'aurait pas fait sans se croire couvert. Scandalisé par ces manipulations de l'enquête et malheureusement informé du sort habituellement réservé aux enquêtes portant sur des violences policières, les soutiens de la famille Traoré ne désarment pas. Les manifestations se succèdent en juillet puis en septembre, tandis que la mobilisation sur Internet se fait internationale. Mais plutôt que de tendre la main et d'ouvrir le dialogue, les autorités locales, comme la gendarmerie, vont se livrer à un petit jeu dangereux, le jeu de la guerre civile, dont on vous parlera dans notre prochaine édition.